Musique C'est une grosse pression en fait de déguster son propre produit directement avec des consommateurs. Ah c'est pas évident, il faut que ça plaise, il faut être sûr que la bouteille soit conforme un petit peu aux attentes, on a tous des envies différentes, des sensations différentes, on veut plaire quand on fait un vin, on veut plaire. Je vous invite tous à venir sur la propriété, découvrir les vignes, ma façon de faire, je vous recevrai vraiment comme des amis pour vous présenter comment travailler. Musique Alors c'était une belle rencontre puisqu'on s'est retrouvé il y a quelques temps au restaurant dont le chef est Thomas Morel, deux jeunes qui reprennent, finalement une rencontre avec un jeune qui a repris, un jeune quand même qui a repris l'exploitation viticole, ça il y a une nouvelle génération qui arrive quoi, nouvelle tendance. C'est super, on voit que ça évolue, on voit que le métier de viticulture évolue, les goûts évoluent et on est en phase pour travailler ensemble. On s'est rendu compte depuis quelques années qu'il fallait faire machine arrière sur l'usage de certains produits phytosanitaires pour lutter contre tous les parasites qui agressent la vigne et donc il existe maintenant des produits à base d'algues ou alors le labour traditionnel comme autrefois nous permet vraiment de revenir sur l'essentiel et d'être plus proche de la nature et du respect de la terre. Exactement, c'est ça. Donc ça tombe bien que tu sois là parce que je viens de finaliser les assemblages du millésime 2016. Comment ça se passe l'assemblage ? En fait ici tu vois tu as différentes barriques, il y a des lots de Cabernet Sauvignon, des lots de Merlot issus de jeunes vignes, de vieilles vignes. Finalement chaque barrique a son vin qui est un peu fini et ce qui va faire ta spécificité et ton vin c'est finalement mélanger un peu de telle barrique ou de telle barrique. Voilà, tu prends la pipette, on prend le verre chacun et on va faire les assemblages. Donc là tu peux plonger doucement. J'adore ça, tout le monde arrive à faire ça je crois. Et tu essayes de me mettre dans le verre. Donc là si tu veux avant d'assembler tu vas goûter le Merlot pur. Donc ça c'est 100% Merlot ? Voilà, là tu as 100% Merlot millésime 2016, il a encore un an de travail avant de pouvoir être mis en bouteille. Donc on fait des pré-assemblages bien avant la mise en bouteille et on sait exactement en fonction de notre commercialisation et de notre goût ce qu'on va faire. Donc toi dans tes bouteilles là ou les prochaines tu sais déjà quelle proportion tu vas pouvoir mettre de Merlot, de tous les cépages. Exactement. Alors à quoi ? C'est un secret ? Un peu ? Un petit peu. Mais je peux être influencé en fonction des marchés nouveaux que je peux acquérir. Ah oui, donc les tendances. Donc tu vas faire évoluer la qualité de ton vin et du coup le goût en fonction des modes américaines, asiatiques, etc. Le Château Tourbichaud 2016 n'aura pas, avec la même étiquette, n'aura pas le même goût s'il se retrouve au fin fond des Etats-Unis ou en Chine ou en France. La viticulture idéale n'existe pas encore, donc on est en chemin. Concrètement ce qui a été mis en place c'est l'arrêt des herbicides, l'arrêt des anti-pourritures, insecticides, etc. Moi je suis sur quelque chose de très responsable, il ne faut pas utiliser de produits chimiques où on ne produit pas de déchets et où on économise l'énergie. Merci d'être là, sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !